Bien, nous allons commencer donc cette table ronde consacrée à la littérature québécoise. Donc, titre de la table ronde, la science-fiction d'expression québécoise, une intelligence de la francophonie, point d'interrogation. Donc, avec cette table ronde, je vous propose d'accueillir une assez forte délégation représentative vraiment de la littérature, donc de science-fiction québécoise et je vais donc vous présenter, alors un petit peu dans le désordre, en commençant peut-être par les aînés, pardon Esther. Alors, donc, Esther Rochon, Esther Rochon est donc écrivaine, née à Québec en 1948, elle habite Montréal depuis très longtemps. Elle a fait des études supérieures en mathématiques tout en devenant, et ça c'est important pour sa littérature, une fervente adepte de la philosophie bouddhiste. Elle a publié de nombreux ouvrages qui l'ont valu, entre autres, quatre fois le grand prix de la science-fiction et du fantastique québécois. Allant de l'horreur à l'utopie, elle a parlé des fourmis, des mollusques et de Montréal, dont notamment la rivière des Morts sont plus récents romans. Alors, ensuite, nous avons Elisabeth Von Arburg, donc Elisabeth est peut-être la plus connue en France, donc des écrivaines québécoises, peut-être parce qu'Elisabeth était française quand même. Et donc, Elisabeth, elle est née, comme elle le dit, elle-même à la science-fiction en 1964, et elle vient à Chicoutimi, donc, depuis 1973. Alors, elle n'est pas uniquement écrivaine, elle est également à l'enseigner de la littérature, et elle l'enseigne encore un petit peu dans diverses universités du Québec, Chicoutimi, Rimouski ou encore l'université de Laval. Elle est également agrégée de lettres modernes, et elle possède donc un doctorat en création littéraire. Et elle est écrivaine à plein temps, depuis 1990. Elle a obtenu de très nombreux prix pour ses nouvelles, et pour ses principaux romans, comme Reine de mémoire, Tyrannaëlle, ou encore Chronique du Pays des Mers. Ensuite, nous avons Alain Bergeron. Alors, Alain Bergeron, au départ, n'était pas écrivain. Il a travaillé pendant près de 35 ans comme chercheur, puis comme administrateur dans le domaine des politiques de la science et de l'innovation au gouvernement du Québec. Son premier roman publié, un été de Jessica, a été repris en feuilleton dans un journal de Québec. Lui aussi a été lauréat du Grand Prix de la science-fiction du fantastique québécois pour son roman « Corps, machine et rêve d'ange » en 1998, et pour Faos en 2004. Nous avons ensuite Yves Ménard. De l'autre côté, je finirai par s'il vous plaît. Yves Ménard est né à Québec. Il vivait toujours à Québec, oui ? Non, du tout. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc, il a débuté sa carrière littéraire en 1986. Il a publié plus de 50 nouvelles de SF en français et en anglais également dans de nombreuses revues, ainsi que 18 ouvrages, parmi lesquels on compte le roman « Le livre des chevaliers » aux éditions à lire, de nombreux romans jeunesse, ainsi que trois recueils de nouvelles. Le plus récent ouvrage d'Yves Ménard est « Crisante », un très gros roman de fantaisie en anglais, publié donc au début de 2012. Et nous terminons par Sylvie Bérard. Donc, Sylvie Bérard est à la fois écrivaine et universitaire. Elle enseigne la littérature québécoise et la création littéraire à l'université de Trent, dans l'Ontario. Ses champs de recherche incluent la science-fiction, les études du genre et les théories de l'énonciation. Et elle est l'auteur en collaboration avec Michael Hull du fascicule « La science-fiction de la perspective à la prospective » publié en 2012. Et elle a également publié plusieurs récits dents et cours, dont les romans de science-fiction « Terre des autres » en 2004. Voilà. Et la saga, pardon, le dit Niche, donc en 2011. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, c'était peut-être faire chacun d'entre vous voir un point rapide sur l'évolution de la SF québécoise depuis vos débuts et depuis les années 60. On va commencer par Esther. Ah, attends, le micro, Esther, marche ? Il y a des problèmes de micro, est-ce que ça va ? Oui, c'est bon, voilà. Vous parlez de l'évolution de la science-fiction ? Oui, l'évolution, enfin, telle, vous, comment vous vous êtes finalement placée dans la science-fiction, donc au Québec, depuis vos débuts ? Comment vous avez publié ? Comment vous êtes venue à la science-fiction ? Eh bien, je pense que pour moi, la science-fiction est un amour de jeunesse. Je lisais le journal pour jeunes Météor, qui appartenait à mes cousins quand j'avais 9 ou 10 ans. Voilà, plus de trois systèmes. Et donc, ça a commencé très très tôt. Il s'est publié un petit peu de choses en science-fiction quand j'étais jeune au Québec, mais c'était pas de très bonne qualité. À mon avis, et donc, disant, ayant appris l'anglais en disant Dune et Ursula Le Guin, etc., etc., je voulais apporter au Québec toute cette merveilleuse manière de penser si libératrice. Et c'est ce qui m'a motivée à devenir écrivaine dans ce domaine. D'accord. Elisabeth, donc, parce que ça fait quand même un petit moment que vous êtes dans ce milieu de l'ASF au Québec. Est-ce que vous avez vu une évolution entre la fin des années 70 et puis aujourd'hui, par exemple ? Oui, bien sûr, parce que quand je suis arrivée, la science-fiction québécoise moderne commençait. C'est-à-dire, c'était en 73, au début des années 70. J'arrivais de France où j'avais lu énormément la science-fiction depuis l'âge de 15 ans. Je connaissais un petit peu le milieu de loin lorsque j'étais de la science-fiction française qui était déjà très installée. Ça faisait 40 ans quand même. C'était déjà... Tout le monde était installé, quoi. Alors qu'au Québec, ça commençait. Et j'avais commencé par publier des articles dans la revue de l'université du Québec à Chicoutimi où j'enseignais comme chargée de cours à l'époque. Alors, science-fiction et éducation, science-fiction et nourriture, enfin des machins, complètement. Et alors, un jour, j'ai reçu une lettre. « Chère madame, je dirige une revue qui s'appelle Requiem, etc. » C'était une lettre de Norbert Spenner. Il a très vite arrêté de m'appeler « Chère madame ». Et j'ai comme ça commencé à collaborer à la naissance de la science-fiction québécoise. Et toi aussi, Esther, de certaine façon, mais un peu plus tard avec, j'imagine, ou bien, tu étais aussi dans... Est-ce que tu étais dans Requiem aussi ? J'étais déjà dans Requiem sous forme d'entrevues et de critiques de livres. C'est-à-dire, j'avais rencontré Norbert au Congrès mondial de Toronto, Tarkin, en 1973. Et de là, on avait établi quelque chose. Moi, je suis arrivée juste à Pierre-Pierre, après, en 1974. Là, j'ai commencé aussi à faire des critiques de livres. Puis, peu à peu, Norbert s'est déchargé d'une partie de l'aspect littéraire. Je suis devenue, donc, en quelque sorte, une éthique littéraire... On ne dit pas impocryphe, mais implicite, enfin, secrète, clandestine, pour la revue. Et j'ai donc eu cette joie de participer à la naissance d'un milieu de science-fiction. Et ça, c'était vraiment quelque chose de passionnant, de voir comment tous ces petits atomes qui flottaient un petit peu partout, où on finit par se rassembler. Et c'était ça, enfin... Ils m'ont posé contact avec la science-fiction. Effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Norbert m'avait donné, il m'avait envoyé, voilà, c'est qu'il faut que tu aies lu. Alors, il y avait de tout, là-dedans, il y avait des bouquins qui dataient du 19e siècle. Enfin, il y avait un ou deux bouquins du 19e siècle. Il y avait quelques bouquins du début du siècle. Il y avait les nouvelles de Thériault. Il y avait Jacques Benoît, il y avait Jacques Brossard. Mais il n'y avait pratiquement rien. Et j'ai été amenée à écrire un article qui s'appelait « La science-fiction au Québec pour l'interrogation ? » Parce que je me dis « Enfin, qu'est-ce que c'est ? » On est en Nord-Amérique, là, ça devrait... Et ça m'a posé tout un tas de questions sur, justement, quel type de milieu est le plus favorable à la naissance d'une science-fiction dynamique qui est bien vivante. Parce que, contrairement à la science-fiction française, la science-fiction québécoise, comme vient de vous dire Elisabeth, et telle que l'a vécu Esther, est finalement un jeune milieu de science-fiction et une jeune littérature. Et donc ça, je pense qu'on n'y revient pas parce que c'est une de ses singularités. Et vous, Alain, vous l'avez vécu comment ? Vous êtes entré dans la science-fiction ? Au moment où je suis entré, je pense que j'étais un de ses petits atomes qui frottais un peu partout. J'avais 24 ans. Je n'avais jamais vu ou lu de science-fiction publié au Québec. À ma connaissance, ça n'existait pas. La revue Requiem de Norbert-Spenner commençait. Elisabeth venait de se joindre ensemble, mais je ne connaissais pas ces personnes. Esther encore moins. Et puis je décide de publier, je décide d'écrire un roman de science-fiction parce que j'admets ça. Je dis pourquoi on n'en a pas chez nous ? Et j'écris « Un été de Jessica » en 1975 et qui est publié en 1978. Et ma grande surprise, je vois arriver à un moment donné, je reçois des téléphones de Norbert. Puis ensuite, je rencontre Elisabeth à Québec dans un pub. Et puis, on nous dit, non seulement qu'il y a un début de science-fiction au Québec, mais on organise un premier congrès à Chicoutimi. « Of all places ». Alors, je n'en revenais pas. Et voilà, c'est le début de l'aventure parce qu'à ce premier congrès boréal où nous étions, nous avons rencontré des gens qui en avaient déjà fait un peu, qui avaient déjà pratiqué le genre et tout. et ça a été le premier lieu de rassemblement. Et il y avait à ce moment-là la revue Requiem qui est probablement devenue le dieu d'ancrage. Mais il y avait aussi le projet de la revue Imagine qui a piloté, entre autres, Esther Rochon. Et ça donnait lieu à ce moment-là à tout un éventail de possibilités sur le plan des publications. À noter que, ça c'est Jean Petitgaud qui m'a appris ça tout à l'heure dans l'entretien que nous avons eu, en début d'après-midi, la revue Solaris, qui est une grande revue de science-fiction canadienne, c'est vraiment une vieille revue, parce que ça fait quand même 40 ans qu'elle existe, qu'elle tient bon la route. Et la revue Imagine est aussi une revue qui publie des textes flétiques, aussi quelques textes d'auteurs. Et vraiment, je pense qu'au Québec, la science-fiction, c'est vraiment un milieu littéraire extrêmement vivant. Alors justement, Sylvie Bérard et Yves Ménard, vous vous appartenez à la génération d'après. Donc, comment vous vous sentez finalement dans cette jeune SF canadienne, enfin québécoise, pardon. Oui, c'est assez amusant de se faire dire qu'on appartient à la gang des jeunes quand on vient de s'acheter une deuxième paire de lunettes pour voir à l'écran, parce que ce n'est pas les mêmes que pour voir, de loin. Et j'attends encore à avoir besoin de porter des lunettes pour lire, et j'y suis presque. Moi, quand je suis arrivé à la science-fiction québécoise, c'était assez intéressant, parce que, en fait, comme Esther, j'ai appris à lire en anglais en lisant Dune, en lisant Obsolet & Will, mais un peu plus tard. Et je savais, je m'étais rendu compte, mais pas comme une révélation extraordinaire, mais comme, oui, je publie quelque chose, oui, une revue, là, sur la piste, là, je vois ça, oui, hors de la science-fiction québécoise. Et j'en avais acheté quelques numéros, mais je ne l'achète pas régulièrement. J'avais mis des nouvelles, puis des fois, ah, ça, c'est bien, puis, enfin, ça, j'aime moins, non, ça, c'est... Alors, c'était bien, mais je n'étais pas encore comme, ah, il faut que je l'achète à chaque fois. Puis, en 83, j'étais allé au Salon Philippe de Montréal, avec ma copine de l'époque, et j'ai dit, ah, regarde, il y a Montréal, le congrès de science-fiction, on va y aller une heure. Je ne pouvais pas lui dire, on va y aller pour toute la journée, parce que ça ne l'intéressait pas à ce point-là. Elisabeth était là, et je me souviens, parce qu'il y avait mon ex-poche de français en secondaire 5 qui parlait de fantastique, et Elisabeth qui intervient, qui dit oui, mais le fantastique cerminien, là-dedans, alors ça m'est resté... Il manque deux personnes sur cette table ronde, il y a Joël Champetier qui n'a pas pu venir parce qu'il était malade, et il y aurait dû y avoir, dans les grands anciens, Daniel Cerny, qui a fait énormément pour la science-fiction, la fantaisie et le fantastique au Québec. Mais donc, c'est ça, il y avait ces gens-là qui étaient là, qui avaient déjà plus de livres, et j'ai fait un passage éclair comme une comète en orbite hyperbolique, je suis revenu trois ans plus tard, et c'est vraiment à partir de Boréal 1986, où là, bon, là j'étais rentré, j'étais intéressé, là j'achetais Solaris régulièrement, et j'ai commencé à en faire partie, vraiment. Il semblait que tu étais arrivé dans le milieu parce que tu avais gagné le prix Solaris avec une nouvelle, qui s'appelait 100 titres. Non, en fait, c'est un petit peu avant. Ben oui, c'est ça, c'était avant. Un petit peu avant. Et puis après, tu montrais. En 1986, j'ai fait le concours d'écriture sur place, et que j'ai remporté, et ça, ça m'a fait, ça m'a beaucoup flatté, ça m'a beaucoup donné d'encouragement, et c'est ça, 88, le prix Solaris avec 100 titres, oui, c'est ça. Donc, il y avait eu, c'est ça, je commençais, je commençais tranquillement en 1986-1987. Merci.